Hello tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo favoris random, ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait et parce que j'avais rien à vous montrer. Mais là j'ai accumulé quelques petits trucs, je me disais à chaque fois tiens faudrait que je leur en parle mais dans une vidéo favoris random puisque forcément c'est pas vraiment des trucs liés à la beauté, en tout cas pas tout, tout n'est pas lié à la beauté. Donc voilà, j'ai quelques petits trucs à vous présenter et on va commencer tout de suite. Dans un premier temps on va commencer par ce qui concerne la nourriture. Vous savez que moi la bouffe c'est un peu ma vie, mon moteur, etc. Et donc dans un premier temps j'ai à vous présenter des barres de céréales. Il faut savoir que moi le matin j'ai beaucoup de mal à déjeuner parce que je commence à avoir faim. Généralement 1h30 ou 2h après m'être levée, je peux pas déjeuner tout de suite dès que je suis levée. Donc en fait ce que je fais c'est que je m'emmène des barres de céréales au travail ou sur la route du travail pour les manger. Et là j'ai eu un gros coup de coeur, mais ça fait des mois maintenant, ça fait très longtemps que je mange ça, pour les barres fitness de chez Nestlé qui se présentent comme ça. Donc là j'en ai plus, c'est pour ça que je vous ai gardé un emballage. Mais elles sont hyper bonnes. C'est en fait des céréales sur un lit de chocolat avec des petites pépites de chocolat dessus. Et donc ce sont celles-ci, je sais qu'il en existe d'autres, je crois, fruits rouges ou un truc comme ça. Je crois que c'est ma chérie d'amour Noemi, donc la chaîne Noemi Makeup Touch qui en a parlé sur sa chaîne. Donc faudrait que je les goûte aussi. Mais vraiment celles-ci au chocolat, moi qui ne suis pas du tout du tout chocolat parce que j'aime pas trop au chocolat. Mais celles-ci elles sont hyper bonnes. Donc je ne les aime pas parce qu'elles sont pauvres en calories, parce que c'est fitness, parce que ceci, parce que cela. Parce que moi, ça concrètement, j'en ai absolument rien à faire. Je les aime parce qu'elles sont bonnes, tout simplement. Elles sont quand même assez chères, parce que c'est des boîtes de 6 et elles coûtent, je crois que c'est aux alentours de 3,50€ ou un truc comme ça. Je sais que ça dépend des endroits où vous allez, etc. Bref, je ne vais pas parler pendant 5 minutes d'une barre de céréales, mais celles-ci, je les adore. Ensuite, pour finir et terminer avec la nourriture, ce sont des petits yaourts que je vous ai montré dans un vlog dernièrement. Je sais que vous êtes pas mal à avoir craqué, à les avoir goûtés et à les avoir adorés. Ce sont en fait les petits yaourts nesquik comme ça, mais c'est tellement, tellement, tellement bon ça. Alors par contre, ça ne doit pas être pauvre en calories à mon avis. Mais c'est hyper bon. C'est vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer. Par contre, c'est très sucré. Si vous n'aimez pas vraiment trop ce qui est très sucré, etc., je ne vous conseille pas forcément du coup. Mais c'est vraiment une crème très épaisse. C'est hyper sucré et c'est hyper bon. Je ne saurais pas vous décrire. Ça a vraiment le goût du nesquik. Enfin, moi j'adore, voilà. Donc en ce moment, je me fais une cure de ça. J'en ai tout le temps. Là d'ailleurs, c'est mes deux derniers. Il faut absolument que j'aille faire des courses. On en a terminé avec la nourriture. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qui est bien-être pour la maison, etc. J'ai une bougie à vous présenter que j'ai, mais adorée. J'avais déjà reçu des bougies de ce site-là, puisque c'est en fait des bougies Jewel Candle. J'en ai déjà reçu il y a un petit moment maintenant. C'était avant l'été, je crois. Là, ils ont sorti une nouvelle collection pour la Saint-Valentin. Ils m'en ont envoyé trois, mais les deux autres, honnêtement, je ne les aime pas trop. Une qui sent la rose et une qui sent le miel. Celle qui sent la rose, bon ben moi, je n'aime pas la rose. Donc voilà, c'était déjà, d'ores et déjà établi. Et après, moi, j'en ai choisi deux. Donc celle au miel qui, honnêtement, ne diffuse pas et ne sent pas grand-chose. Et celle à l'amande grillée. Et ça, c'est une dinguerie. Elle embaume hyper bien. Bon, moi, je ne fais pas brûler dans une pièce très très grande, honnêtement. Mais elle embaume hyper bien et ça sent tellement bon. L'amande très sucrée comme ça. J'adore. Ah ouais, j'adore. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup, beaucoup à Christmas Cookie, en fait. Maintenant que je la sens là. Et que ça sent Christmas Cookie dans ma voiture, en fait, puisque j'ai mis une carja. Et vraiment, enfin celle-ci, je l'adore, vraiment. Je trouve qu'elle embaume hyper vite. En plus, elle n'a pas besoin de brûler pendant une demi-heure pour vraiment embaumer. Et donc, vous voyez, je l'ai bien, bien descendu. Je vais pouvoir récupérer le bijou d'ailleurs à l'intérieur de la bougie sous peu. Et donc, si vous avez l'occasion de pouvoir commander, c'est dans la collection Saint-Valentin, celle-ci. Si jamais vous les testez, je crois qu'elle n'existe qu'en gros format. Je ne suis pas certaine, mais je crois. Et vraiment, celle-ci, je vous la conseille. Elle sent hyper, hyper beau. Ensuite, on continue avec l'ambiance de la maison. J'ai beaucoup, beaucoup utilisé. D'ailleurs, je l'ai presque terminé. C'est un, vous savez, un spray d'intérieur, un parfum d'ambiance. Voilà, celui-ci, il est, alors c'est Canel Orange. Voilà, les gourmandises du marché provençal de Noël. En fait, c'était la collection, donc de chez Durance. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. C'était la... C'était la collection de Noël 2014, 15, 13, 2013. Parce que là, nous sommes en 2015. Le précédent, c'était 2014. Et celui d'avant, c'était donc 2013. Et je l'ai eu en solde, en fait, les soldes d'hiver de l'année dernière. Et comme j'ai beaucoup de choses, je ne l'avais pas forcément utilisé. Mais là, vous voyez, il me reste ça à l'intérieur. Et ça sent. Alors, si vous n'aimez pas la Canel, bien sûr, vous ne vous y aventurez pas. C'est complètement ridicule. Et vous n'aimerez pas, c'est certain. Mais alors, moi, j'adore. Et ce que j'apprécie, c'est vraiment la qualité du produit, quoi. Parce que j'en ai plein des sprays d'ambiance. J'en ai de chez Bath & Body Works. J'en ai de chez Yankee Candle. J'en ai de chez The Body Shop. Enfin, j'en ai pas mal. Mais alors, celui-ci, si jamais je pulvérise le matin sur mon canapé, sur mes coussins, sur mon plaid, dans mon lit même. Parce que oui, je le mets dans mon lit aussi. Le soir, ça sent encore. Je rentre chez moi, ça embaume. Et vraiment, les sprays d'Urance, c'est le premier que j'ai. Et quand je l'aurai terminé, je vais aller en racheter un, c'est certain. Alors, peut-être pas forcément celui-ci. Peut-être celui au fruit rouge. Parce que j'ai une bougie d'Urance au fruit rouge que j'adore aussi. Donc, je ne la fais pas brûler en ce moment, mais je l'adore. Mais j'en rachèterai un. C'est vraiment sûr et certain. Et je vous conseille vraiment la marque d'Urance. Ils font des trucs vraiment, vraiment bien. Ensuite, il me reste deux bouquins. Un film et un truc un peu gadget. à vous présenter. Je vais commencer d'ailleurs par ça. J'ai reçu du site Nijoli. Enfin, c'est moi qui l'ai choisi. Un petit, je ne sais pas comment on appelle ça. Un petit organisateur trop choukino comme ça. C'est en fait des post-it. Alors, vous en avez plusieurs tailles, avec plusieurs logos. Vous pouvez vous en servir de marque-page, etc. Vous avez des petits, vous voyez, plein de petits chats et tout. Et donc, voilà. Moi, je suis hyper, hyper, hyper tête en l'air. J'oublie toujours 20 000 trucs. Et donc, j'ai toujours besoin de 20 000 post-its. Et j'en ai marre des post-its jaunes qui traînent dans mon sac. Au fond, c'est chiant. C'est moche. Et donc, j'avais pris ça. Et alors, j'adore, j'adore, j'adore. Depuis que je l'ai reçu, je m'en sers tout le temps. Que ce soit pour mettre des petits mots à mon chéri, que ce soit pour ma liste de courses, que ce soit pour noter mine et une chose, pour m'en servir de marque-page, même pour mes bouquins. Enfin, voilà. Parce que j'aime pas écorner les pages des livres. Et donc ça, ça coûte 1,50€, je crois. Il en existe plusieurs sur le site. Le seul petit truc, c'est que c'est aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a le chat, il y a le cochon, il y a l'ours, je crois. Et vous recevez aléatoirement, en fait, l'un des 3 ou 4, je sais plus combien il y en a. Mais franchement, ils sont tous aussi mignons les uns que les autres. Et ça, j'adore. C'est sur ma table basse tout le temps, depuis que je l'ai reçu. Et je m'en sers très très souvent. Ensuite, donc, on va terminer avec les 2 bouquins dont je viens à vous présenter. C'est pas les 2 derniers livres que j'ai lus. D'ailleurs, il y en a un qui... Oula ! Alors, soit on n'a pas de volume et on en demande, soit on en a trop et on sait plus quoi en faire, quoi. C'est à peu près ça. Donc, un que j'ai lu il y a super longtemps, mais je vous en ai pas parlé. J'allais pas vous faire une vidéo favoris random uniquement pour ce livre-là. Mais je pense que vous le connaissez. Vous êtes d'ailleurs beaucoup à l'avoir lu. Mais je me dis, s'il y en a 2-3 qui n'ont pas encore tenté, faites-le. C'est le livre La Femme Parfaite est une connasse 2. Donc, j'ai lu le 1 il y a très longtemps. J'avais adoré. J'ai acheté le 2. Ça coûte 5 euros. C'est franchement très très drôle. Ça se mit... Moi, j'ai dû lire ça en quoi ? En une heure ou un truc comme ça. Enfin, ça se mit hyper hyper vite. C'est très très drôle. Honnêtement, j'ai beaucoup plus ri pour le premier que pour le deuxième. Mais le deuxième est très très bien aussi. Je vous conseille vraiment, si vous voulez vous détendre un peu et voilà, vous marrer de lire ça. C'est plein de mises en situation d'une femme. Et voilà, c'est... On arrêtera de dire qu'on est célibataire, on est parisienne. Nuance. Voilà. Pour un veto sur prénom, nul n'aura le droit de donner le prénom inscrit au dos de ce bon à son futur enfant. Même si l'orthographe est différente. Voilà, j'ai trouvé ce livre très très drôle. Et je vous le conseille vraiment pour 5 euros si vous voulez vous marrer un peu. Et le second livre que j'ai à vous présenter, c'est le livre spécial regard de chez Bobbi Brown. Donc, technique professionnelle, matériel, look et tendance make-up. Donc, j'avais déjà le premier qui est bien plus connu de chez Bobbi Brown, le livre de make-up classique. Là, on vous explique vraiment comment vous maquignez en fonction de votre morphologie, en fonction de si vous portez des lunettes ou pas, pour faire plusieurs looks. Le look épuré, le look étincelant, le look oriental doré, le look fun, le look naturel, etc. Ce livre est vraiment top. Moi, je l'ai pris sur Amazon. Il coûte 8 euros ou 9 euros, je crois. Je l'adore, je m'en sers beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est plein de très très bons conseils. Et lorsqu'on les applique, on s'aperçoit vraiment que ce sont de bons conseils. Donc, voilà. Voilà pour ça, vous le trouverez sur Amazon pour pas très très cher. Et la dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est un film. Donc, forcément, je ne l'ai pas là avec moi physiquement. C'est le film Fury, qui est le dernier film, je crois, de... Alors, je ne sais jamais si c'est Brad Pitt ou Tom Cruise. Mais je crois que c'est Tom Cruise. Et en fait, je ne vais pas vous raconter l'histoire, parce que vraiment, c'est un très beau film. Alors, par contre, il dure un petit peu longtemps, mais moi, je l'ai adoré. Je vous le raconte très brièvement. C'est, si je ne dis pas de conneries, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc la guerre 39-45, Brad Pitt est en fait un commandant, entre guillemets, d'une... Comment dire ? D'une équipe d'hommes, de soldats, de chars. En fait, ils sont... Voilà, ils sont 5. Et en fait, ce sont des équipes... Je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça, moi, à l'époque, mais bon, voilà. C'est, en fait, voilà, une équipe, ils sont 5. Ils ont un char. Et ça va être une histoire autour d'eux, autour de ce qui va leur arriver, ce qui ne va pas leur arriver. Comment ils vont mourir, comment ils ne vont pas mourir, etc. Je n'ai pas envie de vous en dire plus. Mais c'est un très beau film, qui est très très bien fait. Les acteurs sont très 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 bons. Et vraiment, je l'ai trouvé poignant. Je l'ai trouvé assez triste, mais en même temps assez drôle par moment. Enfin, vraiment, je vous le conseille. Si c'est un film que vous n'avez pas vu, il est excellent. Ce n'est pas vraiment ce genre de film que moi, j'aime regarder habituellement. Mais je l'ai trouvé très très bien. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Voilà les filles, on en a terminé avec cette petite vidéo favori random. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !